Bonjour et c'est un rendez-vous que le cambrésien point tv vous explique chaque année ce sont les journées euro-régionales des villes fortifiées et pour nous en parler nous avons donc lydie perrot qui est animatrice au sein du service patrimoine de la ville oui bonjour alors est ce qu'on peut savoir quel est le programme de cette année et les nouveautés notamment alors on se trouve derrière enfin devant plutôt la tour des sottes oui tout à fait alors les journées euro-régionales des villes fortifiées donc comme tous les ans c'est le dernier week-end du mois d'avril donc cette année sera le 28 et le 29 avril et la nouveauté cette année c'est une visite en continu de la tour des sottes donc qui se trouve juste derrière nous avec beaucoup donc de visites guidées de des fortifications des anciennes fortifications de la ville donc une visite sur les fortifications du front sud mais aussi la porte de paris qui sera visitable également en continu toutes ces visites sont gratuites donc c'est très intéressant et donc c'est l'occasion aussi pour les cambrésiens qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire de leur ville de découvrir un tas d'anecdotes aussi oui tout à fait puisque la ville a vraiment été enserré dans des fortifications pendant plusieurs siècles fortifications qu'on ne voit plus du tout en fait aujourd'hui on n'a que encore quelques restes avec voilà par exemple la tour des sottes qui est derrière nous et c'est vraiment l'occasion d'apprendre l'histoire de de la ville par ces fortifications qui ont disparu aujourd'hui alors aussi avec des animations qui sont destinées également aux enfants donc aux petits comme aux grands notamment ce que nous allons découvrir dans quelques instants oui tout à fait on a voulu penser aussi aux enfants alors on a une visite qui s'appelle donc passe-muraille pour les plus de six ans et puis une visite pour les tout petits s'appelle les géants de pierre donc pour les trois cinq ans et d'ailleurs diane du camp donc qui est chargée de l'action culturelle au centre du service du patrimoine va nous montrer la maquette évolutive de la ville qui sera présentée pendant l'animation passe-muraille très bien et bien merci on découvre ça tout de suite la voici nous sommes devant la maquette évolutive de la ville de cambré qui va nous permettre de comprendre comment la ville a évolué depuis à peu près là la fin du moyen âge jusqu'au 20e siècle alors si on présente un petit peu la ville ici on a dans les parties les plus foncées le rouge foncé c'est les parties les plus anciennes donc ici le quartier qui s'est développé autour de l'ancienne cathédrale notre dame et ici le quartier qui s'est développé sur le mont des bœufs autour de saint-géry au mont des bœufs et puis petit à petit la ville s'est peuplée les commerces se sont développés dans la partie centrale ce qui correspond aujourd'hui à la partie vraiment du centre ville autour de la grand place avec ici on la voit d'ailleurs la mairie le quartier cantin près ici autour des bras de l'esco l'esco l'escotin le clicotio c'est développé plus tardivement mais ça nous donne voilà la configuration de la ville telle qu'elle était avec le château de salissis bien sûr à la fin du 15e siècle juste avant la construction de la citadelle alors on va aller voir comment et où va s'installer la citadelle et les changements qui vont être opérés au 16e siècle alors en presque environ un siècle la ville a bien changé puisque on voit tout autour des anciennes fortifications on a des ouvrages avancés qui ont été construits pour protéger la ville alors à l'intérieur ça a très peu changé il y a des églises qui ont été reconstruites comme ici saint sépulcre et ici saint aubert des chapelles et des congrégations qui se sont installés qui ont construit des bâtiments conventuels et puis surtout on voit qu'il ya la citadelle qui a remplacé saint jerry au mont des bœufs ici sur le mont des bœufs et qui est destiné à protéger la frontière à surveiller la ville et en même temps à la défendre et mais c'est cette évolution là qui est la plus importante c'est vraiment l'amélioration de la défense de de l'ensemble de l'enceinte fortifiée la grande évolution qui va y avoir après la construction de la citadelle dans la ville c'est la disparition de l'ensemble clochers enfin de presque tous les clochers toutes les églises qui étaient présentes dans la ville c'est suite à la révolution française où il ya l'ensemble des biens du clergé qui sont saisis et qui vont être achetés par des entrepreneurs qui vont bien souvent en faire des carrières à ciel ouvert et du coup quand on regarde sur la maquette évolutive et bien il ya très peu de bâtiments conventuels religieux ou d'églises qui sont restés on a l'église du saint sépulcre qui va devenir après la cathédrale notre dame qui encore aujourd'hui là à sa place à la nuit de la victoire l'abbaye saint aubert qui est aujourd'hui saint géry le beffroi on va regarder on va garder uniquement le clocher de l'église saint martin et la nef elle va être détruite l'église la chapelle des jésuites va également rester en place et on a quelques bâtiments d'anciens monastères qui vont rester également et qui vont être transformés soit en en fabrique ou en brasserie ou qui vont perdre leur usage religieux dans tous les cas à la fin du 19e siècle il ya un changement majeur tout autour de la ville puisque là on voit sur la maquette évolutive l'ensemble des fortifications ont disparu et à la place ont été construits les boulevards qui sont aujourd'hui boulevard la liberté boulevard jambard boulevard fait d'herbe et qui font ici tout le tour alors l'autre grand changement c'est évidemment la citadelle aussi qui va être démantelé donc on va détruire démolir démanteler les bastions qu'on voyait tout autour qui formait la citadelle on va garder uniquement la partie souterraine s'explique qu'aujourd'hui on peut encore visiter les galeries qui étaient dans le fond des courtines qui étaient entourés par les fossés et aujourd'hui qui sont sous le jardin public sous le lycée paul du hais sous le château d'eau dans cette partie là de la ville l'autre grand changement aussi c'est le canal qui a fait son apparition ici qui n'existait pas avant le début du 19e et qui est inaugurée en 1810 et le dernier changement par rapport au réseau de rivières c'est l'esco l'esco clicotio et escotin qui vont être recouverts au tout début du 20e siècle et qui vont devenir souterrain et qui n'apparaissent plus dans la ville dernier changement dans la ville qui va être provoqué par la première guerre mondiale et l'ensemble des destructions de la a amené dans les années 20 à repenser entièrement le centre ville donc c'est la partie blanche qu'on voit ici qui correspond à l'ensemble quasiment des parties détruites et c'est à partir de là qu'on va pouvoir qu'on va en tout cas percer l'avenue de la victoire qui n'existait pas avant la première guerre mondiale qu'on va reconstruire une place qui va être centré par rapport à l'hôtel de ville et qui explique aussi l'ensemble de ces maisons des années 20 1930 de la reconstruction et de l'art déco qu'on trouve dans le centre ville et là on a une espèce de dessin de visage de portrait de la ville dans leur du centre ville là évidemment il n'y a pas les faubourgs qui apparaissent mais avec les quartiers les plus anciens qui sont les couleurs plus foncées et les parties les plus récentes qui sont les couleurs les plus claires donc on a une espèce voilà de panorama de l'évolution de la ville alors cette maquette là les enfants pourront jouer avec ce week-end au moment des villes fortifiées puisqu'on a une animation qui s'appelle passe-muraille et qui va permettre aux enfants de jouer à construire cette ville à la déconstruire à aller voir la tour des archais qui est juste à côté et puis à s'amuser aussi à construire puisque c'est l'idée du puzzle et donc diane maintenant nous nous retrouvons dans les souterrains toujours de la ville de cambray bien sûr des souterrains avec un caractère assez exceptionnel que nous pouvons visiter d'ailleurs durant ce programme des villes fortifiées oui alors on est exactement dans la citadelle de cambray dans les galeries contre mines de la citadelle et dans un des bastions de la citadelle si on regarde le plan de la citadelle on a quatre bastions saint jean saint pierre saint charles et balani et balani c'est le bastion le plus exceptionnel puisqu'il a connu plusieurs campagnes d'agrandissement c'est à dire que aujourd'hui on se retrouve avec plusieurs galeries qui sont parallèles et qui font de ce bastion un véritable labyrinthe alors on se retrouve ici vous disiez au carrefour alors comme on le voit ici on a un escalier qui part sur la droite une galerie qui part tout droit devant nous une autre galerie qui part par là une autre galerie qui part par là et c'est vraiment l'image de ce bastion quand on fait la visite habituelle de la citadelle qui a lieu toutes les semaines et pendant les vacances on suit le circuit qui est éclairé qui est bien nettoyé pour être accessible au plus grand nombre ici c'est vraiment le côté plus aventureux de la visite puisque il faut qu'on y a on y va il ya aucune lumière donc on y va complètement dans le noir à la lampe de poche avec la petite lampe de poche et on suit bien le guide pour pas se perdre parce que c'est vraiment labyrinthique alors c'est une visite qui est accessible à tous aux enfants aux adultes elle dure combien de temps alors c'est une visite qui dure une heure elle est accessible à tous à partir du moment où on a une bonne endurance pour la marche on est bien chaussée bien habillé comme nous ici et elle a lieu les deux visites de la citadelle enfin les visites de la citadelle ont lieu le samedi des journées des villes fortifiées alors c'est souterrain à découvrir vraiment ce week-end lors des journées des villes fortifiées et nous allons d'ailleurs découvrir tout le programme tout de suite Alors Lydie où est-ce qu'on se trouve à présent ? Alors nous sommes dans la grande salle de la citadelle donc construite par Charles Quint qui est pu être visitable donc tous les samedis toute l'année grâce aux visites de l'office de tourisme du Cambraisie Alors enfin un petit rappel pour conclure sur ce programme que nous réserve le service patrimoine de la ville de Cambrai pour ces journées fortifiées Oui alors je parlais à l'instant de l'office de tourisme du Cambraisie justement tout le programme se trouve sur le site internet je le rappelle donc toutes les visites sont gratuites que ce soit les visites en famille ou bien les visites guidées patrimoniales et même les visites en continu elles sont toutes gratuites par contre évidemment pour certaines visites il y a des réservations obligatoires donc surtout surtout se renseigner à l'office de tourisme et ne pas hésiter à réserver avant ce week-end Alors pour rappel et pour nous donner un avant-goût de ces journées qu'est-ce qu'on peut visiter pour conclure ? Alors évidemment la citadelle avec cette grande salle et puis le bastion balanique que vous venez de voir donc il y a la tour des Sottes que nous avons vu également de l'extérieur seulement tout à l'heure il y a aussi donc la porte de Paris une visite sur les fortifications du front sud de la ville et voilà donc toutes ces visites qu'elles soient visites guidées continue ou en famille qui sont proposées exceptionnellement ce week-end Très bien et bien merci beaucoup donc rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme pour retrouver l'intégralité du programme merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup